Alléluia, nous sommes tous les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et nous sommes reconnaissants d'être ici. Je suis reconnaissante d'être ici. C'est toujours un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Rassemblés avec les saints. Amen. Let's pray. Father, we thank you again for this day. Merci Père encore pour ce jour. Pour ce moment. Pour le privilège d'être appelé de ton nom. Pour le privilège d'être dans ta présence. Father, we say thank you. Father, we want to commit even this moment unto you. Seigneur, nous te remettons ce moment. Holy Spirit, thank you for your presence. Saint Esprit, merci pour ta présence. Thank you for in this moment again, you're going to teach us. Merci parce qu'en ce moment, tu vas nous enseigner. Et nous ne quitterons pas cet endroit les mêmes. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Today, again, this month, we know that we are talking about, last Sunday, our servant of the Lord told us that we are talking about kingdom service by the inspiration of the Holy Ghost. Et nous savons par le biais de la servant de l'éternel qui la semaine passée nous a dit que ce mois nous parlerons du service du royaume inspiré par le Saint Esprit. Amen. Amen. And right now, we're just trying to do a quick exhortation so that we can also be prepared again for the next message that is going to come. Alors, nous allons apporter une exhortation qui nous prépare au message qui suivra. And I want to welcome you again in God's presence. Et je nous dis bienvenue encore dans la présence de Dieu. What is kingdom service? Qu'est-ce que le service du royaume? Kingdom service is simply ministering the fullness of Christ to everyone. C'est tout simplement rendre ministère de la complétude de Christ à toute personne. So whoever Christ is in his fullness, tout ce que Christ est dans son ensemble, nous nous rendons ministère de cela au peuple, à ceux que nous rencontrons. And service is very important. Et c'est très important, le service. It's important in God's house. C'est important dans la maison de Dieu. It's important in our community. C'est aussi important dans la communauté. We all know that in God's house, there's different departments of service. There's different ways to serve God in his house. Nous savons qu'il y a différentes manières de servir Dieu dans sa maison. Tu peux être l'interprète qui permet aux autres de comprendre une langue ou une autre. Ça, c'est toujours le service de Dieu. Ça peut être aussi que tu nettoies ou arranges les chaises, tout ce qui est dans l'église. Ça peut être le pasteur qui prend soin des brebis. Et maintenant, en dehors de l'église, tu peux servir ta communauté d'une manière ou d'une autre, autant que cela est possible. Ça peut être sur le plan social, économique, politique. Et le point principal de tout ce service, c'est de rendre ministère de la complétude de Christ. Amen. Et quand tu sers Dieu, tu prouves à Dieu que tu l'aimes. Et aujourd'hui, je voudrais m'appréhender rapidement, je vais nous donner cette exhortation. Et je voudrais mettre l'emphase sur le fait que très souvent, nous disons, nous aimons quelqu'un, nous aimons Dieu. Mais nous ne disons ça que verbalement et nous ne montrons rien qui prouve que nous aimons vraiment cette personne. Dieu nous a amontré à prouver son amour pour nous en envoyant son fils pour nous. Cela, c'était Dieu qui nous rendait service. Amen. Alors, tu sers Dieu en t'offrant toi-même là où le besoin se fait sentir. Et ceci ne tient pas compte de comment les autres se sentent à propos de cela. Amen. Parce que comme chrétien, cela est ton devoir. Et parfois, nous sommes limités par ce que les gens disent, comment les gens réagissent, ce que les gens pensent à propos de ce que nous avons fait. Et pourtant, nous ne devrions pas être limités à cela. Et parfois, nous ne devrions pas faire quelque chose pour quelqu'un, ou même ministerer le Gospel à quelqu'un, parce que vous pensez qu'ils ne l'ont pas. Parfois, nous ne donnons même pas à certains ce dont ils ont besoin, ou alors nous n'allons même pas prêcher l'Évangile à certains, parce que nous pensons qu'ils ne méritent pas cela. Sachons que notre service est à Dieu et non pas à un être humain. Mais le service que nous rendons à Dieu se fait au travers des humains. C'est en servant les humains que tu prouves à Dieu que tu l'aimes. Amen. So, quickly, we're going to read two scriptures that are kind of similar in my opinion, but I like these two scriptures. Colossians chapter 3, verse 23. Ouvons-nous vivre dans la Colossians 3, chapter 3? Colossians 3, chapter 3, verse 23. Sorry. Colossians 3, verse 23. And I'm going to read the NLT version. Now I believe you have the King James in French. I read, Colossians 3, verse 23. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Alleluia. Colossians 3, verse 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Do it, do whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Fais tout ce que tu fais comme si tu travaillais pour le Seigneur et non pas pour les humains. If you have this mindset, the way you work and how you work will change. Si tu te mets dans cet esprit, la façon dont tu travailles et la manière dont tu le fais va changer. Amen. And in Galatians 1, verse 10. Et dans Galatians 1, verse 10. Galatians 1, verse 10 says, Obviously, I like the NLT version because he puts it in simpler terms than the King James. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. This is Paul talk, speaking. Galatians 1, verse 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. As a Christian, this should be your mantra. This should be your, the, the, what is boosting you, pushing you, motivating you. Ta motivation comme chrétien devrait être ceci. Amen. Ce que nous venons de dire, c'est plaire à Dieu. Because if you want to serve somebody because you want them to be pleased by the fact that you did it, you will never do it. Parce que si tu veux servir quelqu'un en pensant plaire à cette personne comme cette personne le veut, tu ne le feras jamais. Because, a couple of things. One, the person might not need, like, might not seem like they deserve it. Parce que, pour quelles raisons? Parce que premièrement, la personne ne peut même pas mériter ton service. Two, some people don't know how to be grateful. Deuxièmement, certaines personnes ne savent même pas être reconnaissant face à ce qu'on leur offre. So, sometimes, it pushes us not to do what we are supposed to do. Et cela peut nous frustrer et nous pousser à ne pas faire ce que nous devrions faire. But today, I just want to remind you of something very quickly. It is that you are supposed to, in that way you are serving, you are ministering God's fullness. Focus on that and not on what people will say or how they will feel. Comme le verset 10 nous le dit dans Galate 1, nous devons en servant garder à l'esprit, vraiment mettre dans notre coeur que nous servons Dieu et non pas l'humanité. Et donc, quand tu es en train de rendre ministère de la plénitude de Christ, tu es en train de rendre ministère de dire aux gens que Dieu est amour, peu importe ce qui entoure. Tu es en train de rendre ministère de sa puissance, de sa grâce, tu es en train de rendre ministère du fait que Jésus est mort pour nous, et tu révèles au monde qui Christ est en réalité. Et comme tu le fais en même temps à l'église et même en dehors de l'église, les humains, les êtres humains autour de toi voient cela et sont poussés à venir à Christ. So, whatever you do, so, ainsi, tout ce que tu fais, do it as though you were doing it for the Lord, fais-le comme pour le Seigneur, and not for people, et non pour les hommes. And quickly, if you can read, this is, we can see, Jesus gave us a great example of what a servant does, or how you can be a servant, or what you're supposed to do in Luke chapter 22. Dans Luke 22, Jésus nous a donné un exemple du serviteur. Amen. Amen. Nous allons lire Luke 22, verset 24 à 27. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he that doeth serve. For whatever is, for whether is greater, he that seated at the meat, or he that serveth. Is he not he that seated at the meat, but I am among you as he that serve. Alleluia. Amen. Jésus montrant cet exemple dit dans Luke 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alleluia. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Amen. Jésus nous dit ici que dans le monde, il est généralement celui qui est le plus grand dans le rang, qui est le leader. Et Jésus leur faisait comprendre que dans le monde, c'est celui-là qui est élevé en rang, en autorité, qui est le leader. Mais dans le royaume, ce n'est pas ainsi. In the house of the Lord, if you consider yourself the greatest or a leader, ainsi, dans la maison de Dieu, si tu penses être le leader ou le plus grand, then you have to be the greatest servant. Et alors, tu dois être celui qui sert le plus. Il a donné une analogie, il y a des gens qui sont à table. Est-ce que c'est ceux qui sont à table qui sont le plus grand, ou qui est le plus grand? Alors, il a pris l'exemple de personne assise à une table de réception. Est-ce que c'est parmi ceux qui sont assis à la table, et tous ceux qui sont dans la salle, qui est le plus grand? Celui qui est ceux qui sont sur la table, ou les autres? Et c'est celui qui sert. En l'occurrence, lui-même, Jésus était au milieu d'eux comme le serviteur. Et lui, il est venu les servir. Et ceci est l'exemple qu'il leur donnait. Et comme chrétiens, aujourd'hui, je vous remercie à prendre cet exemple. Alors, comme enfants de Dieu chrétien, je nous interpelle à suivre cet exemple du Christ. Peu importe ton importance dans la société. Considère-toi comme un serviteur. Et ça aussi reflète l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Si tu veux être glorifié dans la maison de Dieu, Si tu veux que les gens te célèbrent, t'applaudissent, Sois humble. Alors, ça veut dire, sois un serviteur. Sais où tu es appelé. Et alors, nous voyons que le besoin est partout. Alors, on ne manquera jamais où servir. On ne te dit pas d'aller dans les nations. On te demande de commencer là où tu es, Dans ta communauté, dans ta famille. Dans ton église. Et il y a beaucoup de manières de servir. Tu peux investir financièrement avec ton argent. Tu peux investir ton temps. Tu peux investir tes connaissances. Et je nous interpelle à faire ceci. Et dans tout cela, le Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais alors, nous disons, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous montrer un bon exemple de qui est le serviteur et ce qu'il devrait faire. Nous remercions même pour ta grâce que tu nous appelles. En Dieu, nous remercions même pour la grâce que tu pourvois, afin que nous puissions faire ce pour quoi tu nous appelles. En Jésus, Amen. Amen. Alléluia, Amen.